Je viens de voir Deadpool et Wolverine et c'est une dinguerie. Clairement, on est sur un top 3 Marvel. On sent que Ryan Reynolds, il a eu carte blanche pour faire son film. Il s'est régalé. L'humour est trash comme on aime. Voilà, c'est du personnage de Deadpool. Il n'y a aucune limite. Il casse tout. Il brise le quatrième mur. Mais avec plaisir, c'est un délice. On se régale des interactions qu'il a avec les spectateurs. Il n'oublie pas de nous mettre de l'action. Mais vraiment, ça cogne mieux bien. Il y a du sens. Ça fait des années qu'on attend ça dans le MCU. Donc sur ce point-là, vraiment, merci Ryan Reynolds. Son association avec Wolverine, avec Hugh Jackman. Forcément, c'est ça qu'on attendait aussi. C'est du pur bonheur entre les moments où ils se prennent la tête et les autres où ils sont plus alliés. Il y a un vrai élan dans ce film. Bien entendu, il y a des caméos. Voilà, c'est ça qui ressortait beaucoup. Je ne vais pas vous dire lesquels. Je n'ai pas envie de vous gâcher le plaisir. Certains étaient très attendus. D'autres, plus surprenants. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ne sont pas trop nombreux et qu'ils rentrent dans la construction de l'histoire. Ce n'est pas juste du fan service. Et d'ailleurs, l'histoire, elle est très intéressante. Et ça permet d'être entretenu pendant les deux heures qui passent à une vitesse incroyable. Vous l'avez compris, je ne peux que vous recommander d'aller voir Deadpool et Wolverine.